Dans leur cadre du territoire énergie positive, la communauté de la commune Max a décidé de lancer des actions. Enedis, qui est évidemment le distributeur de réseaux d'électricité, l'accompagne sur cette partie électricité. Donc on y retrouve le développement des énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque, avec aussi justement la fameuse autoconsommation, qu'elle soit individuelle ou collective. Donc à propos de l'autoconsommation collective, il y a très peu de dossiers mis en service au niveau national. On est à 4 ou 5 et on a un projet à la zone d'Ariette qui est vraiment bien avancé et on a un bon espoir qu'il aboutisse donc réellement sur une mise en service de l'autoconsommation collective. Donc il s'agit en deux mots, avec une production d'énergie de photovoltaïque, de pouvoir en fait autoconsommer l'électricité avec d'autres consommateurs en collectif. La deuxième partie, deuxième expérimentation qu'on va lancer dès maintenant, dès le début de l'année, c'est une estimation de la production et de la consommation sur le territoire de l'Amax, afin de pouvoir embarquer les habitants de l'Amax pour les acculturer, on va dire, aux problématiques de l'électricité. Ils vont pouvoir visualiser en direct la production et la consommation sur le territoire. On aura aussi la prévision 12 heures après et puis ce qui a été consommé et produit 12 heures avant. Donc ça permet, et c'est prévu dans le TEPCV, d'essayer d'embarquer finalement les habitants. Et on a souhaité par cette convention, d'une part, confirmer notre collaboration, mais aussi aller au-delà, comme l'a dit M. Cress, donc d'une part dans la diagnostic du territoire et l'utilisation qu'on peut faire de ce diagnostic de manière positive, mais d'autre part aussi s'impliquer les deux partenaires dans des nouveaux projets innovants sur le territoire. Donc c'est d'une part une confirmation, mais surtout un pas vers l'avenir et vers notre ambition d'avoir un territoire à énergie positive à l'horizon 2050. Le département des Landes est le second département en France en production de photovoltaïque, derrière la Gironde. Donc évidemment, toutes les communautés de communes, puisque ça rentre maintenant dans leurs compétences, développent les énergies renouvelables. En revanche, sur les deux dossiers innovants, clairement, ils sont ciblés aujourd'hui sur la Max. Ça fait de nombreuses années qu'on travaille ensemble, donc ça ne fait que concrétiser finalement cette collaboration. Les communes sont en demande aussi d'avoir des éléments objectifs pour connaître la consommation de leurs bâtiments et pouvoir savoir quelles sont les marges de progression en termes d'économie d'énergie, puisque la meilleure énergie produite, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc on a intérêt à l'échelle du territoire, mais aussi à l'échelle de chaque commune et des habitants, de connaître les marges de progression en termes d'économie d'énergie. Et aussi grâce à ce partenariat, on va pouvoir avoir des éléments fiables qui vont permettre à chaque collectivité haussière, à chaque commune, de savoir là où elle doit progresser, là où elle doit investir. Et avec l'aide de Max dans le cadre du dispositif T-Post notamment, pour pouvoir améliorer la performance énergétique des bâtiments.